L'ensemble du personnel du département chargé du commerce et des petites et moyennes entreprises de partager avec ce personnel le plan de travail annuel qui est élaboré mais également de leur communiquer les résultats obtenus en 2019 et donc de les engager à s'investir davantage pour l'atteinte de l'objectif. En termes de résultats, on leur a déjà parlé de ce que nous avons atteint dans les différents programmes puisque vous savez maintenant avec le budget programme, il y a cinq programmes qui sont définis pour le département du commerce à savoir le développement du marché intérieur, le renforcement de l'intégration du Sénégal au commerce international, le développement de l'entrepreneuriat privé, la valorisation de nos produits locaux et le programme pilotage. Donc il était important de partager avec eux puisque certains de nos agents qui sont dans les régions ou bien à un échelon assez bas ne sont pas au même niveau d'information que le top management ou bien les cadres. Et nous pensons que les objectifs ne peuvent être atteints. C'est que si nous tous nous avons la même compréhension de nos objectifs et que chacun se considère comme étant un responsable de la réussite du département. Donc c'est pourquoi j'ai jugé utile de tenir cette rencontre avec tout le personnel et de leur présenter notre plan de travail annuel. Le ministre a tenu aujourd'hui à venir partager avec ses agents les documents de planification qui ont été élaborés depuis maintenant au moins quatre à cinq ans. C'est la lettre de politique sectorielle qui a élaboré la mise en place de cinq programmes qui seront déroulés mais également dans un contexte de mise en place aussi, de mise en œuvre du budget projet, du budget programme. Donc madame la ministre, après l'élaboration du plan de travail annuel, a partagé ce plan avec le top management à l'occasion d'un séminaire présentiel. Mais au-delà, elle a tenu également à partager ce plan de travail annuel et les objectifs assignés au département avec tous les agents. Et nous nous félicitons vraiment de la tenue de cette rencontre-là puisque comme elle a eu à le dire, qu'il soit le ministre, le secrétaire général ou bien le directeur ou l'agent administratif simple, nous sommes tous engagés dans la mise en œuvre de ce plan de travail-là. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous félicitons de ce style de management qu'elle a mis en place, ce style interactif et inclusif et tout le personnel aujourd'hui apprécie à sa juste valeur cette convocation-là.